Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors nos invités du jour nous racontent leur parcours de vie après avoir été adoptés et vont nous parler de leur retour au Fénois. J'accueille sur ce plateau Erika Perrault, Lisa Roca et Yannick Hervé qui ont été adoptés tous les trois à la naissance par des familles françaises et qui sont revenus au Fénois pour retrouver leurs racines on va dire. Bienvenue à tous les trois, ravie de vous accueillir et merci d'avoir accepté notre invitation et merci de partager avec nous ces expériences et vous allez nous parler un petit peu de votre parcours. Alors Lisa en quelques mots justement raconte nous ton parcours de vie. Oui donc moi j'ai été adoptée par une famille de métropole à ma naissance ils étaient sur place 15 jours avant ma naissance donc après j'ai grandi en métropole j'ai on va dire pas vraiment de lien avec avec Tahiti mais j'ai jamais cherché non plus trop à savoir d'où je venais évidemment mes parents sont popa donc on voit tout de suite que effectivement on est différent mais ça m'a pas posé de problème j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 27 ans en métropole avant de revenir m'installer au Fénois. Et tu as grandi avec ta petite sœur aussi ? Oui ma petite sœur biologique en fait mes parents adoptifs avaient déjà des enfants biologiques en France on était on est une fratrie de huit enfants, huit frères et sœurs et si tu veux bon c'était pas prévu normalement qu'ils adoptent aussi ma petite sœur mais il s'avère que bah voilà à l'âge de mes cinq ans j'ai ma famille biologique pardon qui m'appelle et qui enfin qui appelle mes parents famous pour leur dire que bah voilà ils attendent une petite fille et qui vont la donner aussi à l'adoption en métropole est-ce que vous voulez qu'elle grandisse auprès de Lisa ou est-ce que elle sera séparée voilà et grandira autre part en métropole et en fait mes parents ont paré enfin ils se sont dit on veut une autre mini Lisa alors exactement alors qu'on était déjà on était déjà sept frères et sœurs donc Pauline est la huitième de cette fratrie et on est allé la chercher moi j'avais cinq ans quand je suis allé la chercher j'ai quitté l'école j'étais en grande section et j'ai dû expliquer pourquoi je partais pendant deux pendant deux mois en fait en Polynésie voilà pour adopter ma petite sœur biologique on va en parler un petit peu ensuite Erika donc moi j'ai été adoptée dès ma naissance c'est un petit peu le parcours est un peu différent mon père qui pour moi et mon père mon père adoptif était militaire et il voulait avoir un cinquième enfant il ne pouvait pas en avoir et du coup mes parents biologiques attendaient un enfant mais à cette époque là on ne savait pas c'était une fille ou un garçon donc j'allais être soit la cinquième fille soit j'allais être un garçon oui parce que c'est ça tu as quatre sœurs et trois frères exactement trois petits frères après moi donc je suis né fille et on a appelé donc mes parents pour qu'ils viennent me chercher et toi Yannick ton histoire et ben moi j'ai été adopté aussi à la naissance mes parents de métropole étaient venus aussi 15 jours avant comme toi Isa puis après j'ai vécu en France jusqu'à ouais 28 27 ans et je suis revenu il y a trois ans tu as des frères et sœurs aussi ? non je suis le seul enfant qui a été adopté en métropole je suis fils unique D'accord alors c'est assez intéressant de voir que justement vous avez des parcours un peu différents et surtout vous avez une approche ensuite en termes de connaissances de reconnaissance avec la famille biologique la famille adoptive ou d'adoption comme tu disais ou ton vrai papa ta vraie maman ou voilà c'est après on a chacun vous avez chacun votre façon d'en parler Yannick par exemple à partir de quel moment tes parents ont décidé de t'expliquer ses adoptions et de te parler de tes origines ? Je pense je pense vers l'âge de 8-10 ans Est-ce que le... et c'est une offense à personne mais vous avez le type polynésien avec la peau cuivrée et tout ça donc si vous comme tu l'as dit Lisa tout à l'heure ce qu'on en a parlé avant vos parents sont peut-être type popa donc est-ce que quand on est enfant on se dit bon là maman ou papa pourquoi on a pas la même peau ? Après c'était plus en école maternelle quand tes parents viennent te chercher à l'école moi je suis le mat de peau et puis mes parents étaient bien blanc blanc donc oui ça fait tilt un peu et puis ça fait un... Et à quel moment ils t'en ont parlé ? Vers quel âge tu as dit ? 8-10 ans Ils ont décidé de t'en parler ou tu posais des questions ? Ils m'en ont toujours parlé un petit peu D'accord Pour Erika alors c'était assez courgi de rôle c'est... parce que évidemment on a préparé l'émission C'est cocasse oui Voilà raconte tout ça En fait je pense que quand on est enfant, femme ou on le sait On le sait intérieurement Moi quand j'étais petite je faisais toujours des dessins de mer, de plage avec le cocotier tout le temps Et je posais toujours des questions Pourquoi moi j'ai les cheveux noirs ? Pourquoi mon île est comme ça ? Après mon père il est adoptif et réunionnais Donc ils ont un peu joué sur... Ils ont joué sur le tissage Papa il est mat de peau comme toi Donc vraiment ils ont joué là-dessus Après à 4 ans ils m'ont dit Erika arrête de poser cette question Tu n'es pas adoptée, tu es une autre fille Donc arrête de poser cette question Ah ok J'ai arrêté de poser cette question Le souci c'est qu'en fait je me suis renfermée sur moi-même Parce qu'il te manquait quelque chose ? Parce que du coup je me sentais incomplète Je pense que vraiment on le sent, je ne sais pas pour vous Mais en tout cas moi je le sentais intérieurement Et c'est à l'âge de 12 ans qu'ils m'ont dit la vérité en pleurs Parce que je pense que comme chaque parent qui adopte un enfant Il se dit mon enfant qu'on aime, même si on n'a pas le même sang Il va nous rejeter Alors que ce n'est pas du tout comme ça que j'ai réagi Tu te mets à leur place ça doit être très dur Ça doit être, quand je dis très dur Cette appréhension et cette peur, cette crainte Elle doit être très difficile à gérer en tant que parent Mais moi du coup ça m'a libéré Et ça m'a ouvert Ce qui n'a absolument rien changé en termes de relation avec tes parents adoptifs Non au contraire Et ce qui est très drôle d'ailleurs C'est que ma famille biologique Ils sont déjà venus chez moi en France Plusieurs fois Avant même que je ne sache que c'était ma famille biologique C'est un secret bien gardé Oui Alors toi Lisa En fait moi je n'ai jamais trop posé de questions C'est ce que je disais en fin de compte J'ai grandi avec cette idée d'appartenir à ma famille adoptive Bien que mes frères et soeurs étaient blonds, blancs, aux yeux bleus Et pareil pour mes parents Je ne me sentais pas différente Parce que mes parents m'ont éduquée De manière à ce que je me sente appartenir à la fratrie adoptive Et si tu veux je n'ai jamais vraiment posé de questions Mes parents ont toujours gardé ce lien un peu traditionnel De l'adoption faamou Donc avec ma famille biologique Et c'était on va dire par simonie Je devais signer un petit peu des cartes postales Faire un grilleri sur ma photo de classe Qui était en fait envoyée en Polynésie Je savais que ça partait en fait vers ma famille biologique Mais voilà c'était je signais Ah bah tiens on va envoyer ton bulletin scolaire On va envoyer la photo de classe On est parti en vacances On envoyait des photos Donc ils ont entretenu un lien Et quelque part je n'ai jamais ressenti ce besoin De connaître plus ma famille Mais après on verra plus tard que je suis retournée plusieurs fois au Pénoua On va même y arriver tout de suite Donc ce qui veut dire que Erika, Lisa vous aviez donc un lien Direct en direct avec votre famille biologique Par contre Yannick C'est venu très tardi Plus tard même Alors on va rentrer dans le sujet Pourquoi ce retour au Pénoua ? Qu'est-ce qui a motivé ce retour au Pénoua ? Et le fait que vous vous êtes dit Bon comme tu disais Lisa Complètement intégrer ta famille adoptive Donc faut pas dans l'approche C'est-à-dire je sais plus quelle région c'était en France A Grenoble A Grenoble en plus en montagne Perduzki Donc voilà Erika t'étais sur quelle région toi ? Alors région parisienne et bassin d'Arcachon D'accord, ah oui c'est ça Et moi j'étais en Saône-et-Loire À Châlons-sur-Saône D'accord Donc des régions bien françaises Et comment on se dit Allez moi j'ai envie de repartir Enfin en tout cas j'ai envie de repartir J'ai envie de venir m'installer au Pénoua Parce que c'est un retour mais tout petit Comment cette démarche est venue dans votre tête Erika ? Alors moi en ce qui me concerne Je venais quand même assez régulièrement en Polynésie En vacances Après venir en vacances et y vivre C'est totalement différent Ça n'a rien à voir Pourquoi j'ai décidé de rentrer ? C'est je pense que chaque enfant fameux est appelé Il y a l'appel de la Polynésie Il y a l'appel de la Polynésie bien sûr Effectivement Et puis c'est arrivé après Covid Cette décision On s'est dit c'est bon Là on a été enfermés On a Allez Je vous confirme qu'on a vécu la Covid différemment que vous en France Je vous confirme On quitte tout On essaye Si ça marche tant mieux Sinon bah tant pis Quand tu dis on Mon mari, mon fils et moi Ouais parce que c'est une décision de famille De famille tout à fait Pardon Comment il a réagi lui ? En fait c'est mon mari qui m'a proposé En même temps C'est pas mal Région parisienne de Tahiti Région parisienne de Tahiti On était en vacances à Biarritz Vraiment après Covid C'est là où on s'est dit Ah enfin on peut partir Et on s'est dit Bah viens On fait le pari de s'installer en Polynésie On met la maison en location Et on regarde ce que ça donne Comme ça On la met en location On peut rentrer si besoin Et si on s'y plaît Bah on s'installe Et là ça fait combien de temps ? Bah là c'est depuis avril 2022 Qu'est-ce que ça donne pour le moment ? Bah pour le moment C'est très très bien On est très épanoui Dans nos postes actuels Mais parce qu'il y a tout ça aussi Effectivement Il y a une nouvelle vie Mais professionnelle à mettre en place aussi Effectivement On quitte des CDI Pour retrouver d'autres CDI On a aussi le logement Parce que En plus je suis arrivé Il y a eu la loi Sur les 1000% Pour l'immobilier Non 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 Là je me suis dit C'était une proposition Mais qui n'est pas Voilà Donc j'ai eu un peu peur Mais Non on est encore là Lisa alors Comment ça s'est passé toi ? Moi c'est tout récent On est arrivé En fin de compte C'est été En août 2023 Ah oui ? Donc c'est tout récent Et pareil En fait j'avais une certaine stabilité en France Tu parles de CDI Tu parles de propriétaire Pareil Donc j'avais décidé de m'établir Quand même en France À Grenoble Avec mon conjoint Et en fin de compte Avec le dernier voyage qu'on a fait L'année dernière On s'est pris une claque En fait je me suis pris une claque Ne serait-ce que par l'environnement Les traditions La culture polynésienne Les locaux aussi Ne serait-ce que se balader dans la rue Et rencontrer en fait Si facilement Et bien du monde Comme ça ça change Pardon mais vous n'êtes plus Catalogués comme étrangers Mais comme chez vous Ouh là Dans la rue Non mais je sais de quoi vous parlez Dans la rue J'ai bien dit dans la rue J'ai juste dû réagir tout de suite Mais dès qu'on Dès qu'il ouvre la bouche C'est ça C'est ça Allez Un problème après l'autre Déjà vous êtes rentrée au Fénois Donc ce ressenti de bien-être Ressenti de bien-être Moi ça me complète Je pense intérieurement Bien que je m'épanouissais aussi en France On avait toutes les chances aussi En France de s'épanouir Et de vivre On va dire confortablement Et en fin de compte Montané lui Il a son entreprise Et il peut travailler d'où il veut Il a beaucoup voyagé à l'époque Et il ne voulait pas se sédentariser C'est pour ça qu'il a ouvert sa propre entreprise Et donc il travaille Alors malheureusement Avec les horaires de la métropole Donc il travaille tard le soir Mais pareil On s'est dit On va tester quelques années De s'installer quoi On trouve tous un moyen Tu verras On finit par s'adapter Yannick Toi ton Ce retour au Fénois Moi je voulais revenir au Fénois Pour rencontrer ma famille biologique C'est en 2016 que j'ai pu rencontrer ma famille Pour la première fois Bon c'est sûr que c'était C'était bien On était tous heureux de se retrouver Mais après Voilà au fil du temps Je voulais aussi connaître mon pays D'où je venais Alors quand vous venez vous installer en Polynésie Alors on va dire La famille biologique se dit Tiens Il y a le retour de l'enfant Mais la famille adoptive Elle se dit Mais ils s'en vont là Alors comment ça se passe de ce côté là Parce qu'on voit du côté polynésien très bien Mais votre Parce que Vous laissez votre famille Enfin votre famille adoptive Mais qui est votre famille Je vais dire de tous les jours Qui est Je ne veux pas dire vrai ou fausse Mais vous avez vécu Toute votre vie avec Donc eux Comment est-ce qu'ils vivent ça Comment est-ce que ce Départ en Polynésie aient vécu Bah pour ma part Mes parents adoptifs Bah je me suis beaucoup épanoui avec eux C'est sûr Après j'avais vraiment un besoin De connaître vraiment Ouais ce retour de l'enfant C'était nécessaire de savoir où tu viens Oui Est-ce que dans un coin de leur tête Ils ne l'ont pas déjà préparé Ils se disent Il y a un moment il va y retourner en Polynésie Vu que j'étais le seul enfant adopté Et puis je suis leur seul enfant Ouais tu es un fils unique Un fils unique Donc du coup c'était un peu dur aussi Le détachement Oui mes parents ont connu ça aussi Parce que je suis fils unique Donc ils savent ce que c'est Moi en ce qui me concerne Ça n'a pas posé de problème Pour mes parents Étant donné que mon père C'est un ancien personnel d'Air France Donc ils voyagent énormément Ils sont déjà venus Ils vont revenir Je les vois quoi Deux fois Enfin je les disais Ils étaient déjà vus deux fois C'est pas On part au bout du monde On les reverra jamais Voilà exactement Là ma mère revient Là en janvier Enfin il n'y a pas Et puis maintenant On est en 2023 Avec la visio Il n'y a plus six semaines de golettes Je partais au Fénois Et que je voulais rentrer là-bas Donc en fait Ils m'ont vachement soutenue Ils m'ont dit Attends on corrige Alors vas-y Envoie telle entreprise Fais comme ci Comme ça Et ils m'ont soutenue En fait dans la démarche De venir m'installer ici Si tu veux Une de mes soeurs adoptives Avait vécu aussi au Fénois Pendant une année Marie Et donc ils sont habitués En fait à ce qu'on ait Des fois des déclics De partir au bout du monde Et voilà Donc ils m'ont soutenue Complètement dans cette démarche Ils étaient très contents aussi Pour ma famille biologique Que je puisse les retrouver Oui parce que je suis sûr de ça C'est qu'au fond d'eux Ils se disaient à un moment Ils vont vouloir y repartir Je le disais tout à l'heure Le Fénois va les appeler Ils vont vouloir au moins Aller voir ce que c'est Une partie de vie là-bas Et maintenant Vous êtes arrivé au Fénois On va dérouler ce fil Vous êtes installé au Fénois Et votre relation Avec la famille biologique Votre famille biologique Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que Le fait maintenant D'être les uns à côté des autres Vous voyez plus ? Et évidemment On arrive au côté Un peu plus personnel Quelles questions Vous leur posez ? Parce que j'imagine Vous avez plein de questions À leur poser Erika ? Alors moi Je leur ai déjà posé la question En 2015 Pourquoi ? Parce que En fait moi Je n'arrivais pas à avoir d'enfant Donc j'ai fait 4 fécondations In vitro Pour avoir mon fils Ça a été très dur Et quand je suis arrivée En 2015 Pendant les vacances J'avais déjà fait Deux filles Plusieurs transferts Et j'ai découvert Que mes deux grandes sœurs Avait fait un déni de grossesse Et donc voulaient faire adopter Leur petite Donc je ne l'ai pas Très 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 bien pris Et je leur ai Bon Au final Elles ont changé d'avis Je suis ravie de voir Mes petites nièces C'est merveilleux Mais là J'ai dû mettre les points Sur les y Avec mes parents biologiques Pour savoir pourquoi moi Et pas les autres Parce qu'avant moi Parce que j'imagine Vous avez une liste de questions Qui doit être Si ils sont légitimes C'est ça Avant moi Il y a 4 filles Après moi Il y a 3 garçons Donc il n'y a que moi Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mais j'imagine J'ai fait des recherches dessus Alors est-ce qu'ils ont répondu A la question ? Et bien La réponse a été Que mes parents Voulaient avoir Un enfant Qu'ils étaient amis Et que Si j'étais née garçon Par contre Ils m'ont regardé Parce qu'ils voulaient un garçon Et comme j'étais une fille Ils auraient accepté De m'offrir Et pour eux Ils m'ont offert Une belle vie Et quand on y réfléchit Parce que vraiment C'est des débats Quand je suis arrivé Quand je suis rentré J'en ai parlé avec mes soeurs Voilà C'est des gros débats On m'en a pleuré Elles m'ont dit Réka c'est une chance C'est une chance énorme Nous on n'a pas vécu ça Je comprends le discours Parce que La jeune femme de 35 ans Que tu es Est armée Pour le comprendre Et l'entendre Est-ce que La jeune fille De 12 ans Ou 15 ans Auraient été armée Pour le comprendre J'en doute Pas du tout On est d'accord Ça aurait été plus compliqué C'est ça Donc c'est pour ça Qu'il a fallu Que je rentre Pour vraiment Me dire Voilà Ça s'est passé comme ça Et tant mieux Parce que moi J'ai fait le tour du monde Je connais tellement De cultures différentes Ça m'a permis D'avoir une grande Ouverture d'esprit Donc non C'est une chance Bon Lisa De ton côté Cette relation Avec ta famille Biologique Au fait noir Moi ça m'a touchée Parce qu'ils sont venus M'accueillir à l'aéroport La première fois Que je suis revenue L'année dernière Avec mon montané C'est pas ma première fois Mais en tant qu'adulte En tant que femme En tant que personne Qui s'est épanouie Grande fille Et puis qui plus est Encore maman Alors pas encore vraiment Mais qui plus est Avec un homme Enfin avec montané Avec montané Donc ça les a Je pense que ça nous a Tous bouleversés Ça faisait 10 ans Que je les avais pas vus Donc c'est vrai Que ça chamboule Un petit peu Aussi intérieurement Maintenant La relation Qu'on a au quotidien Écoute Elle est Je pense qu'on se protège Et eux Et moi Est-ce que tu leur as posé Donc tu t'es posé La même question qu'Erika Est-ce que tu leur as posé La question Pourquoi Non J'ai posé la question Pourquoi Ça t'intéresse pas T'as peur de la réponse T'es pas encore prête Enfin c'est pas Un manque d'intérêt Enfin c'est juste Que j'ai grandi Avec l'idée Que mes parents Adoptifs Etaient mes parents Donc en fait Chacun est à sa place J'ai mon papa Ma maman Qui est en France Et en fait J'arrive pas À élargir On va dire ce cercle Alors je sais Qu'on a le même sang Alors géniteur Je trouve ça un petit peu fort Mais c'est mon papa Et ma maman biologique Ça il n'y a pas de doute Je ne les renie pas Ma famille J'ai des contacts avec eux Mais on reste Un petit peu en distance J'ai invité au Maha T'es arrivée il y a deux mois Je suis arrivée il y a deux mois Quatre mois Donc il y a encore Il faut prendre Il faut prendre un petit peu nos marques Et puis si tu veux Je pose tellement pas de questions Parce que je suis ok Avec cette idée D'avoir grandi En tant que bébé femme Ou En fait je me suis rendu compte L'année dernière Que j'avais D'autres frères et sœurs biologiques Qui sont plus âgés que moi Et avec qui On a plus de liens Donc il y a encore Un cheminement différent C'est ça Et Yannick de ton côté Est-ce que Ces fameuses questions Pourquoi Ce genre de choses Que tu les as posées A ta famille biologique Et est-ce qu'ils y ont répondu ? En fait vu qu'on a eu Des vies un peu différentes Donc moi qui ai vécu En France Pendant bien longtemps Jusqu'à mes 27 ans Et puis revenir là Et puis Oui on garde des liens quand même Mais sans plus Les questions Tu leur as posées ? Je leur ai posé la question Mais je sais pas Si vraiment la réponse Ça m'a Enfin moi je pense Qu'ils n'avaient pas Enfin Niveau financièrement Je pense D'accord T'as eu des centaines de réponses ? Financièrement Ils n'ont pas pu Pouvoir me donner la vie Que j'ai maintenant Voilà Une vie épanouie Avec mes parents Adoptifs Donc tu t'es contenté De cette réponse Et puis tu avances ? Mes parents C'est mes parents De France Alors justement Votre enfance Une petite question Les petits polynésiens Parce que vous êtes polynésien Adoptés en France En métropole Comment s'est passé Cette enfance Comment s'est passé Cette enfance Donc région parisienne Au bassin d'Arcachon Chalon Chalon-sur-Saône Chalon Donc on est en Bourgogne Et Grenoble Côté montagne Comment ça s'est passé A l'école ? Comment les petits polynésiens Que vous étiez Au sein d'une famille française A été accueillis ? Et est-ce que Hélas Il y a eu parfois Des petits moments compliqués ? Pour ma part Moi ça allait En région parisienne Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même Un mixage Voilà Donc il n'y avait pas de soucis En plus mon père Il est réunionné Donc il n'y avait pas vraiment De Vous êtes dans une région Où il y a une population Qui est déjà métissée Exactement Vous deux vous êtes dans une région Où c'est quand même Plus 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 pop-a quoi Oui Moi j'ai Grandi Alors il y a Grenoble Et puis après il y a La banlieue grenobloise Bien distincte Entre Bon Le bon Attention Et le mauvais côté J'ai grandi quand même Du bon côté Alors c'est vrai que J'étais Peut-être L'une des seules métisses On va dire De l'école dans laquelle j'étais Et Avec des frères et sœurs Blonds aux yeux bleus Et des volas Mais si tu veux Je ne me sentais pas différente Au sein d'eux Ce qui m'a vraiment Là où je me suis vraiment Sentie différente C'est plutôt à l'école primaire Mais École primaire collège Mais je n'ai pas eu De gros problèmes D'intégration Mais si tu veux On te dit Ah bah tiens Tu as la peau Couleur chocolat Tu ne ressembles pas A ta maman Mais en fait Les personnes qui viennent te chercher Ce ne sont pas tes grands-parents Parce que tes parents Ils sont vieux quand même Et puis elle est blonde C'est plus ça Qui m'a fait me sentir différente Sinon Au sein de ma famille Voilà Donc La famille a fait bloc Au sein de la famille Justement Les frères et sœurs Moi je n'aime pas cette notion De demi Tout ça On est frères et sœurs Point Et Eux par contre C'est Ils ont fait bloc C'est la frangine Et patouche Exactement J'ai encore Une image de mon frère On était au centre équestre Et Si tu vas A trois ans J'ai des filles Qui sont passées devant moi En disant Ah mais c'est qui ce petit chinois Parce que j'avais les cheveux courts Ce petit chinois Et bien il y a mon frère Qui est arrivé derrière Blond blanc aux yeux bleus Il a dit c'est ma sœur Elle n'est pas chinoise Elle est polynésienne Et voilà Oui c'est bien J'ai bien quand ça fait bloc Comme ça Yannick comment ça s'est passé Toi l'enfance Et bien mon enfance Épanouie Voilà Après Arrivé à l'école Oui bah Avec la couleur De peau Qui est vraiment Différent des autres Donc du coup Ils se demandaient Pourquoi Je suis comme ça Et puis que mes parents A été blanc Et puis On va dire les questions courantes Qui pourraient arriver A des petits Après je leur ai expliqué Je viens d'un pays Voilà Tahiti Et après Ils se sont intéressés A ce sujet Ah Tahiti Tu peux nous expliquer Où c'est Souvent ils savent pas Et puis Tahiti Ça fait tout de suite Oui Ça dépend Enfin je sais pas pour vous Mais moi du coup C'était Est-ce que t'es cambodgienne Chinoise Thaïlandaise En Thaïlande La police M'a arraché de la voiture Parce qu'ils pensaient Que mes parents Faisaient du trafic d'enfants Moi ça m'a traumatisé J'y remettrais plus jamais Les pieds Et du coup Toute mon enfance Ça a été ça Parce que Tahiti Je sais pas En région parisienne Ils ne comprennent pas Où est la Polynésie Il y a beaucoup de gens Qui ont du mal à situer C'est ça Alors entre Tahiti Et Haïti Une fois sur deux Ils nous mettent dans l'océan Atlantique En oubliant qu'il y a le Pacifique C'est toujours très compliqué Oui Il faut parler de Bora Bora En fait en général Oui Bora Bora C'est ça Oui Est-ce que l'émission J'ai eu encore plein de questions Vous posées Mais on va arriver au bout Quel est le Alors Tu as des enfants Erika tu as un fils Oui Yannick et Lisa Vous n'avez pas encore d'enfants Non C'est ça La relation de ton fils Avec Ils ont papi et mamie En France Oui Et maintenant Est-ce qu'ils ont Papi et mamie à Tahiti Ils ont trois grands-mères Et trois grands-pères D'accord C'est acté Quel âge il a ? Il a 7 ans Ouais donc 7 ans Déjà en plus Ça mouline Ça peut commencer à poser des questions Oui et non Après Ses grands-parents Polynésiens Il les voit pas forcément Hein Mais par contre C'est Tahiti Polynésienne Et ses tontons Il les voit Et ses cousines aussi Donc en fait Lui c'est du win-win Il a gagné du monde ici Il a du monde en France Exactement voilà Lui il épanouit Est-ce que tu lui as A 7 ans Est-ce que tu lui as parlé de ton histoire ? Ce n'est pas tabou En tout cas S'il devait te poser des questions Tu répondrais Ouvertement Naturellement Parce que c'est aussi son patrimoine à lui Tout à fait Même question pour vous Alors vous allez vous projeter Puisque quand vous aurez des enfants Est-ce que vous allez faire comme vos parents C'est-à-dire le même principe Et attendre qu'il soit assez grand Pour leur expliquer Ou plus tôt Plus tard Qu'est-ce que vous avez décidé ? Nous Notre raison aussi De notre venue Avec mon conjoint Au Fénois C'était de pouvoir moi Renouer avec mes origines Pour plus tard Leur expliquer à nos enfants Donc On est vraiment aussi venus Dans cette démarche-là C'était important Que effectivement Ils connaissent On a cette double culture Métropolitaine Et polynésienne Et c'est important Exactement De ne pas négliger Ce côté-là de la Polynésie Enfin De ce côté-là de notre culture Donc la Polynésie Moi je pense que Si j'aurais un enfant C'est Qu'il sache plus tard D'où il vient Pour leur expliquer Exactement Je vois que Les tatouages Vous avez des tatouages Donc Ce qui est une façon D'affirmer aussi Son appartenance A la Polynésie C'est un peu ça aussi ? C'est ça Et en plus Je suis même allée plus loin C'est que moi J'ai fait un tatouage De frères et sœurs Mes frères et sœurs Ont le même tatouage On a tous le même tatouage Yannick aussi C'était aussi un besoin Pour garder ce lien Même si j'étais en France Moi je sais que je suis Polynésien Bon Lisa Tu sais ce qu'il te reste à faire Un tatouage Elle est arrivée il n'y a pas longtemps Elle ne le sait pas encore Écoutez C'était un vrai plaisir D'avoir partagé ce moment Merci Merci d'avoir partagé Avec vous votre expérience Et je pense qu'elle va résonner Auprès de pas mal de gens Et merci pour votre énergie C'est un vrai plaisir Cette émission sera en replay Sur le site de TNTV Bonne fin de journée Sur TNTV Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501